Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Depuis quelques temps, j'avais envie de vous parler de personnes ayant vraiment contribué à développer l'univers du cinéma ou du jeu vidéo en créant des choses nouvelles et même des oeuvres dans leur domaine, à vous de voir si vous considérez les jeux vidéo comme un art. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de gens qui ont marqué l'univers vidéoludique et cinématographique. Mais attention, ici on ne va pas s'intéresser à des personnes ultra connues dont tout le monde a déjà parlé comme Hideo Kojima ou Miyamoto, on ne va pas non plus rentrer dans la vie privée de ces personnes en en affichant leur date de naissance, leur famille ou autre. Vous m'aurez compris, on va vraiment s'intéresser à ce qu'ils ont fait dans leur domaine de prédiction. Et dans ce premier épisode, on va parler de Patrice Dessilet. Ce n'on vous dit peut-être rien, mais pourtant il a créé l'une des plus grandes franchises du jeu vidéo. Après des études dans le cinéma à Montréal, Patrice Dessilet va être embauché chez Ubisoft Montréal en 1997. Il est d'ailleurs l'un des premiers employés de l'entreprise puisque Ubisoft venait tout juste de créer un studio dans la ville de Montréal. Le premier jeu sur lequel il travaillera chez Ubisoft est Hype The Time Quest, sorti en 1999, deux ans après son embauche. Il aura contribué au jeu en tant que lead designer, il gérait les équipes qui s'occupaient de tout ce qui était performances techniques et aspects graphiques. Le jeu se déroule dans l'univers Playmobil médiéval. Un an plus tard, sortira un autre jeu sur lequel il aura travaillé, Donald Duck Quack Attack. Attention, cette fois son rôle est plus important dans la conception du jeu puisqu'il s'occupe du game design. En gros, le gameplay du jeu est sous sa responsabilité. Le jeu proposera de suivre Donald, le canard, dans des aventures étonnantes. Vous l'aurez remarqué, Monsieur Dessilet ne travaillait que sur des jeux destinés à un public plutôt jeune. Mais après qu'Ubisoft ait racheté les droits de la licence Prince of Persia, c'est à Patrice Dessilet que revint le développement de ce nouvel opus nommé Les Sables du Temps, sorti en 2003. Il en fut le principal concepteur et le jeu connaîtra un gros succès pour l'époque avec plus de 2 millions de ventes et de nombreux prix. Ce jeu posera les bases de la série à succès qu'il réalisera par la suite, puisqu'en effet, si tôt après la sortie de Prince of Persia, les forcés de constater du succès du jeu, Patrice Dessilet et son équipe se remettront à travailler sur un nouvel opus. Cependant, au cours du développement du jeu, l'histoire et le gameplay s'éloigneront trop de la saga Prince of Persia. Ils décideront donc de créer une toute nouvelle licence, Assassin's Creed. Je vous invite à aller jeter un oeil à ma vidéo des anecdotes sur la saga pour en apprendre plus sur ses origines. Donc après plus de 3 ans de développement, Assassin's Creed premier du nom vit le jour en 2007. Le jeu fut un énorme succès avec plus de 2,5 millions de ventes en seulement un mois et plus de 1 million de téléchargements illégales. Il fut très bien équilé par les joueurs, et dans la suite logique, les développeurs se sont mis à travailler sur le deuxième épisode. En 2009, lors de sa sortie de jeu, le jeu est toujours autant un succès et cet opus est d'ailleurs l'un des préférés par les fans. Dans la continuité des choses, le troisième jeu de la saga nommé Brotherhood sort un an plus tard. Et sans surprise, le jeu est un succès. Après un bilan de 3 ans, Ubisoft semble avoir trouvé sa poule aux oeufs d'or. Cependant, derrière cette succès story, les choses ne vont pas si bien qu'on pourrait l'imaginer. En effet, Ubisoft ayant compris que cette nouvelle licence pourrait et rapportait déjà gros, le rythme de développement s'était donc accéléré et les restrictions des producteurs d'Ubisoft se faisaient de plus en plus importantes pour plaire à un plus large public. En effet, durant les développements des Assassin's Creed, Patrice Desselet désirait plus d'autonomie créative, ce que le dirigeant d'Ubisoft refusait à chaque fois. Il expliquait qu'il devait sacrifier du temps avec sa famille pour aller travailler avec un rythme frénétique imposé. C'est donc quelques mois avant même la sortie de Brotherhood que Patrice Desselet pose sa démission à Ubisoft. Par la suite, il est embauché par THQ en 2011 et devient directeur du studio THQ Montréal. Avec ce titre, il dispose d'un contrôle caractif total, ce qu'il souhaitait pour la saga Assassin's Creed. Il commence alors le développement d'un nouveau jeu prénommé 1666 Amsterdam. Un jeu se déroulant dans la ville d'Amsterdam donc, à la troisième personne, un qui sera selon Desselet le nouvel Assassin's Creed. Malheureusement, THQ commence à faire faillite fin 2012 et c'est début 2013 que l'éditeur disparaît en revendant ses licences à divers autres studios. Et le studio dont Patrice Desselet est le directeur est racheté par Ubisoft par la même occasion que le projet 1666 Amsterdam. C'est donc un retour en arrière pour ce dernier qui se retrouve employé dans l'entreprise dont il avait démissionné trois ans plus tôt. Il faudra seulement quelques mois pour qu'Ibisoft licencie Desselet. Il décrit d'ailleurs avoir été accompagné jusqu'à la sortie des locaux dès la fin de l'entretien avec les dirigeants, sans même avoir le temps de retourner à son bureau ou dire au revoir à son équipe. Il perd par la même occasion la direction du projet 1666 Amsterdam. Il s'empressera donc de lancer des poursuites au studio en demandant 400 000 dollars pour se remettre sur pied et le rachat des droits de 1666. Deux ans plus tard, fin 2015, alors que le procès contre Ubisoft n'est toujours pas terminé, Monsieur Desselet créait son propre studio de développement, appelé Panache Digital Games. Il commence alors à travailler chez lui avec cinq collègues. Leur idée de base, créer des jeux triple A, originaux, apportant une véritable expérience de jeu. Quelques mois plus tard, le studio emménage dans de véritables studios, et Desselet annonce le développement du premier jeu de Panache Digital Games, Ancestor, The Human Kind Odyssey. Un jeu dans lequel le joueur pourra revivre l'évolution de l'humanité. Comme Patrice Desselet aime le faire, un jeu toujours en rapport avec l'histoire, avec une petite touche de documentaire comme il le faisait dans les premiers Assassin's Creed. C'est d'ailleurs quelques temps après cette période, début 2016, que le procès avec Ubisoft se termine, les deux camps ayant réussi à trouver un terrain d'entente. En effet, Patrice Desselet récupérerait les droits de 1066, et donc le développement et une entière liberté sur le jeu, en échange de l'abandon des actions en justice contre Ubisoft. Ce qui permettra d'en savoir un peu plus sur le projet, comme cette vidéo montre un personnage contrôlant les animaux pour tous ses cibles. Le jeu reste cependant en pause pour l'instant, Desselet préférant se concentrer sur le développement de son jeu actuel. On pourrait donc dire tout est bien qui finit bien pour Patrice Desselet, après plusieurs années de tensions et de difficultés. Il leur enfance ce qu'il souhaite, une liberté de créer des jeux qui lui plaisent ainsi qu'à son public. Ce studio compte maintenant une vingtaine de personnes, et a beaucoup d'avenir. On a maintenant hâte d'en savoir plus sur son futur jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, une émission plus longue que les autres, mais qui j'espère vous plaira. Je compte sur vous pour mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine, salut salut !